Comment être optimiste ? Alors, durant mon temps, si ce n'est pas la plus grande partie de ma vie, je faisais partie des pessimistes. Tu sais, celui qui regarde le coucher de soleil de chez lui à travers la fenêtre et qui ne voit pas le coucher de soleil, mais qui voit que les fenêtres sont sales. C'est le pessimiste. C'était qui j'étais. Mais cela a changé. Non, on recommence. C'était pas, c'est pas, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'est pas, c'est, oh yeah, oui. Donc du coup, comment être optimiste ? C'est très simple. Écoute les conseils que j'ai à te partager, ils vont fortement t'aider. Parce que être optimiste, c'est pas simplement, pense positivement. Oui, mais comment tu le fais ? C'est bien beau de dire aux gens, arrête d'être pessimiste, arrête d'être négatif, sois positif. Ils te disent d'être quelque chose que tu n'es pas à l'heure actuelle, mais ils ne te disent pas comment le faire. C'est pour ça que je suis là. Oh yeah ! Du coup, c'est très simple. D'une manière bien pragmatique. En général, quand on est pessimiste, on perçoit le monde d'une certaine manière. Sauf que ta perception, tu as tendance à la généraliser. Du style, oh il fait pas beau. Cela est bien la réalité. Alors bon, aujourd'hui, il fait beau. Mais on va partir sur cet exemple-là, qui est un exemple très simple. Oh, il fait pas beau. Encore une fois. Premièrement, au lieu de changer la structure directement de la phrase, chose qu'on va voir par la suite, pourquoi pas limiter les choses dans le temps ? C'est quelque chose que je fais en permanence en coaching individuel au téléphone. J'interromps les gens. C'est très désagréable. Mais je le fais parce qu'ils se répètent toujours la même histoire. Et si tu te répètes toujours la même histoire, tu vivras toujours le même quotidien. Laisse-moi répéter ça. Si tu te répètes toujours la même histoire, tu vivras toujours le même quotidien. Peu importe ce que tu vas changer dans ton monde extérieur, si ta propre perception de qui tu es reste la même, ta vie, elle sera la même. Peu importe le changement extérieur, intérieurement, same same, but the same. C'est pas la version thaïlandaise. T'as compris ? Non ? C'est pas grave. Si tu vas en Thaïlande, tu comprendras. Il y a un t-shirt, same same but different. Ok, j'ai compris. On coupe ce montage. C'est génial, c'est génial. C'est simple, il faut juste faire. En plus, je l'ai chopé à un moment donné, je faisais différentes variantes et pas sans détail. Du coup, il faut que tu limites les choses dans le temps pour ne pas se perdre. On va rester focalisé sur cet instant présent là, ici et maintenant. Limiter les choses dans le temps, qu'est-ce que cela signifie ? Ah, il fait pas beau. Reste dans la négation, mais limite-le dans le temps. Pour ne pas que ça fasse partie de ton ensemble quotidien. De ton ensemble quotidien ? De l'ensemble de ta journée. Tu vois là où je vais en arriver. Il fait pas beau aujourd'hui. Ah, il fait pas beau depuis une heure, mais ça va pas durer. Limiter les choses dans le temps ne permet de ne pas généraliser, permet de ne pas faire de l'instant une éternité. Laisse-moi me répéter. Limiter les choses dans le temps permet de ne pas rendre l'instant une éternité. Du même style. Ah, je suis nul dans ça. Ça veut dire que je détermine le fait de ne pas avoir les compétences nécessaires aujourd'hui comme étant toi dans ton ensemble du reste de ta vie. Toute ta vie, tu seras nul. Pour dessiner, par exemple. Non ? Aujourd'hui, je suis nul pour dessiner, mais demain, je ne le serai pas parce que ce soir, je vais pratiquer. Ça, c'était bien. Donc, première chose, limite les phrases que tu peux exprimer dans le temps et cela demande une certaine conscience. Donc, deuxième conseil, prendre du recul par rapport à ce que tu exprimes. Et ça, forcément, méditer est d'une grande utilité parce que tu apprends à observer toutes ces pensées, à prendre du recul par rapport à ce qui est pour ne pas réagir, mais agir. Méditer n'est pas rien faire. Méditer, c'est observer, prendre un instant avant de réagir. Parce que la plupart du temps, quand les gens réagissent, tu peux regarder les résultats finales et généralement, ils le regrettent légèrement, si ce n'est pas pour dire énormément, en fonction de leurs actions. Du coup, ça, on y arrive aux actions. Tu vois, je rebondis constamment sur des mots que je peux exprimer. Parce que là, c'est du one shot, baby. Il n'y a pas de script. Il y a juste le flow qui est. Pourquoi ? Parce que j'ai appris à observer, à ne pas réagir quand je dis un mot qui ne va pas. J'ai appris à prendre du recul par rapport à ce que je peux expérimenter, ainsi que par rapport à toutes ces pensées qui me traversent l'esprit en cet instant donné. Donc, limite les choses en temps. Prends du recul par rapport à ce que tu exprimes pour finalement observer et limiter par la suite les choses en temps. Au début, ça va être une manière instantanée du style « Oh, j'y arrive pas. Aujourd'hui. Oh, c'est pas fait pour moi. Aujourd'hui. » Alors, par la suite, tu frappes plus rapidement. « Ah, je suis nul. Mais seulement aujourd'hui. Parce que je sais ce qu'il faut que je fasse pour devenir meilleur demain. » Puis, tu peux changer la structure de la phrase. Donc, limiter dans le temps, c'est une certaine manière changer la structure de la phrase. Mais tu peux le faire de manière encore plus accentuée, en rajoutant d'autres mots. Et en vraiment ciblant les choses, je suis nul à dessiner quand on prend en considération ce que l'art est. Ou je suis nul pour dessiner par rapport à ce que d'autres personnes vont penser. Mais au final, je ne suis pas nul, j'ai seulement le niveau relié au temps que j'ai dédié à cette pratique. Donc là, je change toute la structure de la phrase. Il y a « Je suis nul parce que t'es nul aujourd'hui, certes. » Et il y a « J'ai le niveau relié au nombre d'heures que j'ai pratiquées. Parce que cette notion de nul, elle est toujours reliée aux autres. Que la notion de pratique est toujours reliée à soi. Laisse-moi, répétez ça. La notion de nul est toujours reliée aux autres, alors que la notion de pratique est toujours reliée à ça, à ça, à soi. Tu comprends ça au montage ? Qu'est-ce qu'on s'amuse ce matin ! Comme tous les jours. Du coup, limite les choses dans le temps, prends de l'écart, restructure les phrases et juste souviens-toi de ton propre parcours. Souviens-toi de tout ce que tu as pu accomplir. Dans les moments les plus difficiles, tu as tendance à voir du noir. Je ne sais pas d'où sort cette expérience, cette... Comment on dit ça ? J'ai oublié. Cette... Merde ! Cette citation. Ce n'est pas le mot que je voulais trouver. C'est pas grave. Maintenant, c'est « broyer du noir ». « Broyer du noir ». Parfois, on a des expressions en français, tu vois, quand tu prends du recul par rapport à ce que tu exprimes, tu dis « broyer du noir ». Alors, c'est peut-être moi qui me trompe, mais j'ai ça dans ma tête. « Broyer du noir ». « Broyer du noir ». « What the fuck ». Anyway, du coup, tu as tendance à voir le négatif un peu partout. Par rapport à quelque chose que tu fais aujourd'hui. Généralement, c'est ça. Tu es insatisfait du résultat que tu obtiens. Par ce fait, tu vois que tout est négatif. Parce que tu oublies de regarder d'où tu viens et qui tu es. Parce qu'à ce moment-là, tu pourras réaliser tout ce que tu as accompli au sein de cette magnifique journée. Donc, quatrième conseil, n'oublie pas de temps à autre, à regarder en arrière. Regarder tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as réussi. Et la personne que tu es devenue par rapport à la personne que tu étais. Laisse-moi me répéter. Et regarde la personne que tu es devenue par rapport à la personne que tu étais. Et là, je peux t'assurer que ta négativité va descendre et ton optimisme va monter au plafond. Et il n'est pas si haut que ça. Je t'assure. Et bien sûr, je te recommande fortement de méditer. Ça va t'aider à prendre du recul pour justement ne pas réagir émotionnellement par rapport aux phrases ou aux pensées qui t'auront traversé l'esprit. Et à ce moment-là, tu pourras les limiter dans le temps, changer la structure. Et les mettre de côté de temps à autre pour replonger dans tes expériences passées et réaliser que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Donc je te recommande de télécharger ce guide sur la méditation que je te propose, qui est totalement gratuit. Pour le télécharger, c'est très simple. Il faut juste cliquer sur le lien dans la description. Du coup, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends son de toi et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada